Hello les voyageurs ! Donc aujourd'hui, comme on est en confinement encore, et qu'on ne peut pas voyager, on va vous faire voyager dans l'assiette. Et on va faire un butter chicken. Genre c'est une surprise mais en fait c'est dans le titre. Je le dis cette fois au tout début, si vous ne suivez pas, abonnez-vous, ça fait plaisir. Je le dis maintenant parce que s'il y en a qui ne vont pas jusqu'au bout de la vidéo... Je fais la cloche pour vous. Activez la cloche ! Prochement, on met des effets spéciaux. Juste ça, ça mérite de vous activer la tête. Gros budget, on est sur du gros budget. Et aussi on est sur Instagram, pour ceux qui ne nous suivent pas, on met beaucoup plus de nos petites vies au quotidien, on va dire. Alors les amis, là c'est que du kiff, c'est pas la peine de sortir le stylo et la feuille. La recette, elle est en barre d'infos, vous pourrez la lire à tête reposée, tranquille. Là ce qu'on va faire, on va faire la recette ensemble, vous allez kiffer avec nous. Et puis, si vous voulez refaire la recette, c'est dans la barre d'infos. Allez ! C'est parti ! Alors on attaque par quoi ? Alors on espère que ton tablier est sale, j'espère que le mien est propre. Ouais, mais parce que moi il sert, toi c'est de la déco. Non, moi je le lave, c'est ça la différence. Alors les amis, pour accompagner ce butter chicken, on va faire un petit riz basmati, tout simple. Je vais vous montrer aussi ma recette, parce que mon riz basmati apparemment y déchire, pas que je me la pète, c'est comme ça. Bref, je vais quand même expliquer d'où m'est bien cette recette, parce que je suis quand même allée la chercher à la source. Je suis allée la chercher en Inde, et c'est Nima, donc c'est une grande cuisinière en Inde, connue et qui a ses émissions de cuisine. Une sorte de choumicha locale. C'est la choumicha locale, donc c'est une sommité, et elle m'a appris la vraie, enfin la vraie, il y a autant de recettes de butter chicken que de couscous, j'imagine. J'imagine, mais en tout cas... Donc elle m'a appris une super recette de butter chicken traditionnelle, et on utilise donc de la poudre de noix de cajou, voilà. Et avant de commencer toute chose, il faut la faire gonfler, la transformer en pâte. Est-ce que je peux dire quelque chose ? C'est juste que les épisodes d'Inde, ça fera partie du Tour du Monde des Saveurs, saison 2, qui sortira bientôt. C'est important, c'est important. Au temps promo, merci. A toi. C'est important, on est quand même blogueur voyage. Il y a un bol d'eau et à peu près 3 cuillères à soupe de noix de cajou. D'accord. Donc, la noix de cajou avec l'eau, on le laisse de côté, on l'oublie, on va le laisser un peu gonfler. On va commencer à faire mariner le poulet. Vas-y, je te laisse mettre les ingrédients et expliquer ce que tu mets dedans. Ah mais tout ça, c'est pour la marinade ? Tout ça, c'est pour la marinade. Tu mets le yaourt, il y a 2 yaourts pour 3 blancs de poulet, 2 yaourts nature. 2 yaourts. Excuse-moi, la poubelle. Allez, non ! Mais juste pour ça, ils vont rester là, mon frère. Non, allez, non, poubelle, non. Mais allez, après. Je suis un professionnel, les professionnels, ils sont propres dans le plan de travail. Alors dans l'ordre, garam masala. Garam masala. Sel. Du sel. Du paprika. Paprika. Du curcuma. Du cumin. Ouais. Du poivre blanc. Du cardamome. Du cardamome. Et coriandre en poudre. Un demi-jus de citron. Un demi-jus de citron. La coriandre séchée. Séchée. De l'huile végétale. Normal, neutre. Et juste, je tiens à dire quand même que le garam masala, je suis allé le chercher en Inde aussi. On est un petit peu les amoureux voyageurs, on ne va pas se mentir. Dans amoureux voyageurs et voyageurs. Allez. Les cuillères entières. Entières. On débarrasse. Merci. C'est dur, c'est dur. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver du bon personnel. Dans la marinade, on a besoin de mettre du gingembre et de l'ail. Donc Salim, il vient d'éplucher l'ail et j'ai mis le gingembre en morceaux. Je vais passer au mixeur quelques secondes. Donc voilà ce qu'on obtient. Une espèce de pâte gingembre-ail. Je mets deux cuillères à café. Ça sent vraiment, vraiment très bon. Là, on va mettre la marinade. Évidemment, le poulet, on l'a mariné. Tu le mets au frais pendant à peu près deux heures. Si vous n'avez pas le temps et que vous n'avez pas prévu de faire ça et que vous le faites au dernier moment, vous pouvez le laisser une heure, même une demi-heure. Mais bon, plus ça marine et mieux c'est. C'est toujours comme ça. Donc là, on va faire le riz. Donc le riz, c'est ma façon à moi de faire. Donc là, c'est du basmati. Parce que rapport à l'Inde. Sinon, j'aurais fait du riz thai. Je fais chauffer ma casserole. Je mets deux cuillères à soupe d'huile neutre. Donc pourquoi on met les épices en premier ? Parce que ça va libérer toutes les saveurs. Et j'ai appris ça moi en Inde en fait. Ils font toujours torréfier leurs épices pour leur révéler le maximum de goût. On va mettre le riz qu'on a rincé. C'est comme une espèce de cuisson du riz à sec. Pour savoir à quel moment on rajoute l'eau quand votre riz devient nacré, translucide. Et bien à ce moment-là, vous rajoutez l'eau. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'en mets un petit peu d'abord pour décoller le riz. Et ensuite, je rajoute de l'eau. Et je vous explique ma technique. C'est de mettre à peu près ça, le demi pouce au-dessus du riz. Juste, on va touiller une dernière fois pour être sûr qu'il ne soit pas collé au fond. Normalement, il n'y a aucun risque. Donc là, on a le sel, on a les épices. Vous pouvez mettre d'autres épices si vous voulez. Même des épices en poudre. Si vous voulez un riz un peu plus parfumé, un peu de pistil de safran. D'ailleurs, j'ai du safran, je vais en mettre un petit peu que j'avais acheté aussi en Inde. On a mis à feu fort. Ça bouillonne. Il faut que ça bouillonne un maximum. On met à feu doux. Quand vous voyez qu'il y a des bulles comme ça, comme les crabes quand ils sont dans le sable, c'est la meilleure référence que j'ai trouvée. À ce moment-là, on ferme. On a réduit le feu. On laisse cuire à l'étouffée. Le fond de la casserole, en fait le riz qui est au fond, va probablement coller. Ce n'est pas très grave. C'est même une partie de choix dans certains pays. Et là, on laisse cuire tranquillement à peu près une vingtaine de minutes. On revient au butter chicken. Alors les amis, pendant que le riz cuit, on va faire la sauce du butter chicken. Donc comme pour le riz, je vais faire torréfier mes épices avant de commencer à cuire les oignons. Donc là, l'huile, elle est chaude. On va mettre le demi-bâton de cannelle. On va mettre les grains de cardamone. Donc là, on met le curry. Une bonne cuillère à café de garam masala. Et là, attention, ça va sentir très bon. Je préfère prévenir. Le poivre, vous ne le mettez pas à torréfier parce que le poivre, il brûle. Donc là, on a les épices qui sont en train de torréfier. L'huile est chaude. Il ne faut pas non plus faire brûler vos épices. Attention, on met les oignons. Et on fait en sorte que les oignons s'imprègnent de l'huile qui est complètement imbibée d'épices. Et c'est le secret, les amis. Ça va, ce n'est pas difficile quand tu jeûles. On ne souffre pas du tout. On va mettre notre pâte gingembre-ail qu'on a faite au début. Deux bonnes cuillères à café. Et là, on va mettre le concentré de tomate. Donc deux cuillères à soupe de concentré de tomate. Ne prenez pas j'importe quoi en termes de concentré de tomate. Mauvais concentré de tomate, mauvaise qualité égale acidité égale sauce pas bonne. Et là, on va mettre la pulpe de tomate, la purée de tomate. Et on mélange. On mélange. Un petit peu de menthe séchée. Un petit peu de menthe. Ensuite, on va mettre un peu de... Je n'ai pas de coriandre. Dans l'idéal, franchement, mettez de la coriandre, ça fait toute la différence. Donc je vais mettre du persil. Coriandre séchée. Un peu de poivre gris. Je mets un peu de sel en poudre. Un tout petit peu. Un bouillon. Le bouillon, on n'est pas censé fondre ? Je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce que j'aime pas les gens qui disent je... Ben moi, je dis ça, je dis rien. Eh ben, dis rien ! Donc la poudre de noix de cajou, au fond, elle a formé une espèce de pâte. Au-dessus, on a le liquide. Donc là, on y va. À ce moment-là, les amis, n'oubliez pas de mélanger parce que la tomate, elle peut vite brûler, coller au fond. On va rajouter, pour donner un peu de peps, on va rajouter du jus de citron. On va en mettre deux. Moi, j'aime bien quand il y a du peps. Moi, ce que je fais souvent, quand il y a de la tomate et qu'il faut rajouter du sucre pour un peu casser l'acidité, je mets du ketchup. Donc à peu près une cuillère à café de ketchup. On va baisser le feu à 5, même 4, comme le riz. Et là, on va laisser mijoter à peu près une vingtaine de minutes. On va regarder le riz où il en est en même temps. Tu ne couvres pas ça, hein ? Si, si, il faut couvrir. Heureusement que je suis là, hein ? Heureusement qu'il est là, donc évidemment... Enfin, je dis ça ! Mais je ne dis rien ! Bah, je ne dis rien ! La sauce, on la laisse mijoter à peu près 15-20 minutes à feu doux. Attention, à feu doux. Et on surveille de temps en temps pour ne pas que la tomate, elle brûle. Et là, le riz, on est pas mal. Donc, il y a le fond qui est un petit peu accroché, mais c'est très bien. Si vous voyez que le riz, il est vraiment accroché au fond, vous pouvez mettre un tout petit filet d'eau. C'est juste pour décoller le fond. D'accord. Vous laissez genre 5-10 secondes, et vous allez voir, c'est magique. Franchement, c'est magique. Le fond va se décoller tout seul. Il faut qu'il soit un peu collant, moelleux, et qu'il ait une saveur. C'est pour ça que moi, je privilégie vraiment les riz parfumés. Mais le seul truc, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit écrasé. Un gros tas, en fait, une purée. C'est tout. Donc là, il est cuit. Je ferme le couvercle, j'éteins le feu, et je le laisse le couvercle fermer. Voilà, donc le riz, vous avez vu, c'est facile, c'est simple. On ne perd pas de temps. On va faire revenir le poulet qui a mariné. On met l'huile ? Vas-y, tu mets l'huile. Je vais mettre mon poulet avec toute la marinade dans le wok. Ah, entièrement ? Entièrement. D'accord. Ça veut bien prendre toute la marinade. C'est bon. Donc là, on laisse mijoter notre poulet. On va le laisser cuire tranquillement. On a baissé ici. Il faut vraiment vérifier que ça ne colle pas au fond. Parce que si la sauce tomate, elle brûle, tout ton plat, il aura un goût de brûlé. Non, là, c'est nickel. On a bien baissé le feu. On a bien baissé. On voit que les oignons, ils sont quasiment cuits. Alors là, le poulet, il est cuit, on le voit. On peut passer un petit coup de spatule pour être sûr que ce n'est pas accroché au fond. Tu éteins le feu, du coup ? Donc là, oui, carrément, on enlève. La sauce butter, elle est cuite aussi. Donc là, on va mixer la sauce tomate. Donc voilà. Là, elle est bien mixée. Ce qu'on va faire, on va prendre le poulet qu'on a cuit à part et tout son bouillon. Et on va le mettre dans la sauce. Et là, on remet sur le feu, mais genre 3-4 minutes. Et on remue. Oui. Wow. Ça se peut bien voir maintenant, Saline ? Oui. On va mettre 200 ml de crème. Là, on incorpore la crème. Vous avez vu la quantité de sauce qu'on a ? Vous avez vu, ça a mijoté quelques minutes. Oui. Là, on éteint. À ce moment-là, on va mettre un petit peu de jus de titron. Une cuillère à soupe. Oui. On va mettre un peu de coriandre. Et là, on va mettre un peu de persil frais. Et évidemment, un morceau de beurre. Donc 25 g de beurre. On met le beurre dans la sauce. Le feu est éteint. Le feu est éteint. On est à la fin de la recette. Et le beurre va fondre tranquillement avec la chaleur de la sauce. Mais comme il n'a pas cuit, il va garder son côté un peu cru, tu vois. Son petit goût de lait et de crème. Ouais. On a fini la recette du butter chicken. Alors les amis, vous avez vu le résultat ? Donne-moi ! Je ne peux pas le dire ! Je ne peux pas le dire ! On va déguster, même si on sait déjà que c'est bon. Ouais. En plus, ça tombe parfait parce que... C'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger en vrai. Allez. C'est marrant. Oh, ça m'embête, c'est trop bon. Je pourrais épouser la personne qui a fait ça. Dommage, on l'a déjà prise. On a jeûné, on a cuisiné, on vous a fait kiffer. On vous met la recette en barre d'infos. N'oubliez pas les likes. N'oubliez pas de partager, ça nous aime. La cloche. Et puis, encore une fois, si vous refaites la recette, envoyez-nous vos photos, surtout sur Insta. Salut Melinda. Parce qu'on vous repostera. Exact. C'est maintenant qu'on vous repose, vous êtes nombreux à refaire nos recettes. Et puis, on vous embrasse, on vous aime et on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada